Je suis très heureux d'être avec vous ce soir, d'une part parce que c'est l'École nationale des Chartres. Il m'est arrivé de co-diriger des thèses aux élèves. Et la connaissance intime, la passion pour les archives, c'est quelque chose qui était vraiment essentiel pour ma profession, qui malheureusement est parfois peut-être moins répandue qu'on ne le croit. On peut maintenant penser, moi pas, mais on peut penser qu'on peut faire de l'histoire sans les archives au sens fort du terme. On a toujours des sources, mais les archives documentaires, c'est irremplaçable. Je suis très heureux, vraiment très touché, personnellement touché, de pouvoir venir avec l'auteur, M. Jean-Philippe Dumas, vous présenter ce très bel ouvrage, « L'État moteur du progrès », ministère du Commerce et de l'Industrie, de 1970 à 1914. J'indique au passage une nouvelle toute récente, cet ouvrage a obtenu un prix de l'Académie des sciences morales et politiques, un prix prestigieux. Et je dois vous dire que pour les prix, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'est très très bien, j'en suis tout à fait content. Alors, l'importance de votre ouvrage est considérable, et je souhaite qu'il soit largement connu, au-delà même des milieux historiques spécialisés, n'est-ce pas ? Car en fait, c'est tout un pan, vous l'avez très bien dit, madame, pas tellement d'ouvrages d'histoire économique et sociale, mais ça c'est un modèle, et c'est d'autre part tout un pan de l'histoire de la Troisième République, un pan absolument essentiel et trop peu connu, que vous exhumez très largement, et surtout que vous présentez, en même temps que vous avez recours à tous les témoignages, toutes les sources, tous les documents de la façon la plus précise, en même temps c'est parfaitement synthétique. Donc, on a aussi la vue d'ensemble qui se dégage progressivement, et je vais faire un certain nombre de remarques, puis ensuite nous échangeons entre nous, pendant que la salle pourra bien entendu réfléchir à ces questions. Je dirais que c'est une réhabilitation de la Troisième République, ou une nouvelle pièce apportée au dossier de réhabilitation de la Troisième République. Je vais voir si vous permettez un peu d'eau, parce que la chaleur actuelle provoque un... Si, 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 c'est extrêmement perfectionné, s'ils arrivaient à l'ouvrir, parce que moi je n'ai quand même pas ce système... Ah oui, je... Ah ben voilà, parce que l'on a... Parfait, parfait, l'encefier, pardon, merci, mais... Excusez-moi, mais j'ai un... Je ne voudrais pas qu'il m'arrive ce qui est arrivé à la pauvre Madame May, l'autre jour, la canne de d'eau qui aura probablement les plus grandes conséquences d'histoire européenne. Donc, c'est un dossier qui contribue à la réhabilitation de la Troisième République, en général, et également d'une partie de son personnel politique, tous ceux qui ont eu l'occasion d'exercer des fonctions à la tête de ce ministère. Il y en a un certain nom, on retrouve d'ailleurs des grands noms de la Troisième République, on n'hésitait pas, à commencer par Gambetta, n'est-ce pas, à être ministre du commerce, et puis du commerce et de l'industrie, quand le ministère prend ce nouveau nom, n'est-ce pas, c'est considéré comme, pas du tout, pas du tout une voie de garage, mais comme un élément essentiel dans une carrière politique. Et vous montrez très très bien, également les hommes, pas seulement les ministres, bien entendu, qui sont occupés de tout cela. Alors, on se rend compte que l'idée que l'on a trop souvent, les historiens savent que ce n'est pas exact, mais je pense que beaucoup d'entre vous, avant de venir ce soir ici, pensaient que la Troisième République, c'était le laisser-faire, laisser-passer, et que l'État ne se préoccupait que fort peu du commerce intérieur, ou du commerce extérieur, ou de l'industrie. Et votre livre démont admirablement que ce n'est pas le cas. Même si ce n'est pas un système diriliste, ça n'a rien à voir avec la situation qu'on a pu connaître après 1945 dans notre pays, l'État s'occupe constamment de ces questions, il les suit, il les surveille, il impulse, quand il estime qu'il faut impulser, il n'hésite pas à le faire, et il établit les règles du jeu, les normes, comme on est aujourd'hui, dans toute une série de domaines, avec la plus grande attention. Alors, c'est le rôle de l'administration, c'est le rôle de l'État, avec leur ramification dans les départements, dans l'ensemble du pays, mais c'est également le rôle de toute une série d'institutions qui sont à la charnière entre le monde administratif, le monde politique, et le monde de l'économie, au sens large, à commencer par les chambres de commerce. Et vous montrez très bien la place et le rôle des chambres de commerce, les plus importantes aux plus modestes, n'est-ce pas, dans ce système, dans l'ensemble de ce système. Et là aussi, vous exhumez une des choses que l'on a tendance à oublier. Vous montrez très bien également dans le domaine qui m'est le plus directement proche, c'est-à-dire le commerce extérieur, vous montrez très bien comment est menée la politique douanière de la France, par quelle discussion entre les intéressés du monde de l'économie, le ministère, les parlementaires, parce que les lois douanières sont votées par le Parlement. C'est une république parlementaire, une construction incontournable, avec les commissions spécialisées, et vous montrez très très bien ce mécanisme. On découvre d'ailleurs, chemin faisant, mais vous l'illustrez très bien, c'est pas totalement inconnu, mais c'est insuffisamment connu, on a tendance à coller à cette période de notre politique douanière le terme de protectionniste. En fait, non, vous montrez que, aussi bien par rapport à la période précédente et surtout suivante, que par rapport aux autres pays européens, sauf le Royaume-Uni et la Belgique, qui restent fidèles au libre-échange le plus strict, la France pratique, certes, une protection douanière, mais finalement, en pourcentage, la lignée des pourcentages, on ne va pas reprendre ici, en pourcentage beaucoup plus modeste que ce que l'on connaîtra après la Première Guerre mondiale et de nouveau, un moment, après la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont quelques pourcents. C'est jamais comme ce qu'on a connu après la Deuxième Guerre mondiale, pendant longtemps, jusqu'au développement du marché commun européen, des taxes de 50% pour les automobiles, des taxes parfois 100% pour certains produits, etc. C'est tout à fait autre chose. Même le mélinisme. Vous avez un excellent passage sur le ministre Méline, accusé d'avoir... On a développé cette notion de protectionnisme en France autour du nom mélinisme. C'est-à-dire un système de protection de l'agriculture française au dépens de nos intérêts exportateurs en matière industrielle ou, bien entendu, tout tarif douanier correspond au début de rétorsion de la part des pays partenaires. Donc, ce sont des équilibres extrêmement complexes. Et le danger, si on favorise pour une branche, c'est que ce soit les autres branches exportatrices qui fassent les frais de l'opération. Vous relativisez le mélinisme. C'est ce que je disais tout à l'heure, le degré de protection n'est pas monstrueux. Et vous nous remettez également dans le contexte primo de la crise de longue durée que l'Europe connaît de, en gros, 1875, en gros, à 1895, en période de crise, de rétraction, et les pays se défendent comme ils peuvent, en particulier l'agriculture qui est particulièrement touchée. Et vous relativisez également le mélinisme une fois de plus par rapport aux pratiques des autres pays. On pourrait citer le cas de l'agriculture allemande dont certaines productions, en particulier les céréales, sont très fortement protégées de la concurrence internationale. Mais vous consacrez également des chapitres, des pages très nombreuses à quelque chose que l'on connaît moins, à mon avis, que le commerce extérieur à l'époque, c'est le commerce intérieur. Et là aussi, c'est tout à fait passionnant de voir comment, sans intervenir, sans remettre en cause la liberté d'entreprendre, bien entendu, le droit de propriété, etc., comment on impulse, on encourage. Alors, bien entendu, il y a les cas, le cas le plus connu, c'est celui des expositions universelles, les grandes expositions universelles, y compris celles de 1889 et autres, qui reprennent d'ailleurs une tradition lancée par le second empire sur le modèle anglais, au départ, sur le britannique. Alors, on connaît ces expositions universelles parce qu'elles avaient, bien entendu, aussi une signification politique. Le régime profitait de ces grandes manifestations pour se rendre plus populaire, pour s'affirmer, se plonger des racines toujours plus profondes dans un pays qui, encore à la fin des années 70, n'était pas dans ses profondeurs totalement républicains, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais à côté de cet aspect politique qui est évidemment très important, il y a aussi un aspect commercial et économique, il s'agit de faire connaître les productions, aussi bien d'une province à l'autre en France même, parce qu'après tout, bon, ce n'est pas évident, que, bien entendu, par rapport aux visiteurs étrangers. Là aussi, c'est tout à fait remarquable. Mais il y a également d'autres passages qui sont tout à fait essentiels sur des questions en apparence plus techniques mais qui sont fondamentales comme les brevets. C'est là qu'on trouve toute une mise au point sur la gestion progressive du système des brevets. C'est loin d'être simple, ça pose beaucoup de problèmes techniques de suivi, d'homologation, de droit. Vous faites des comparaisons internationales qui sont fort bien venues. Chaque fois que c'est nécessaire, monsieur, dans votre ouvrage, vous introduisez les comparaisons avec ce que font d'autres pays pour qu'on puisse savoir exactement où en est la France du point de vue international. Alors, on découvre dans certains cas des avances ou des résultats tout à fait remarquables. Dans d'autres cas, certains retards. Par exemple, il faut beaucoup de temps pour accepter que les brevets déposés par les industriels ou l'inventeur soient photographiés. Pendant longtemps, il faut produire ce qu'on appelle des bleus. C'est en termes techniques ce qui est beaucoup plus difficile à reproduire qu'une photo. Bien entendu, il y a derrière des problèmes juridiques, de fiabilité complète, etc. Tout ça est tout à fait intéressant et on comprend très bien que la propriété intellectuelle, parce que c'est ça, dans le domaine de l'économie, de l'industrie, ce sont des brevets, mais ça touche également les droits d'auteur et tout ce qui va avec. Tout ça, ce sont des enjeux fondamentaux, bien sûr, sur le plan national, parce que les industriels doivent se protéger aussi à l'égard de la concurrence nationale, évidemment, mais également à l'égard de la concurrence internationale. Vous avez également des passages tout à fait remarquables et essentiels sur l'enseignement technique. Effectivement, je pensais par l'impérialisme du ministère de l'éducation nationale, l'instruction publique, comme il disait à l'époque, je pensais que l'enseignement technique avait été promu vaille-que-vaille par l'instruction publique. En fait, non, ça vient du ministère de l'industrie et du commerce, ce qui est tout à fait intéressant. Je ne suis pas absolument certain que vous feriez des amis partout aujourd'hui si vous proclamiez haut et fort qu'il faudrait rendre au ministère actuel successeur de l'économie la formation technique. Si vous voulez vous faire des amis, lancez cette idée et c'est extrêmement remarquable parce que je vous invite à lire le livre. Vous verrez, c'est détaillé, mais en même temps tout à fait suggestif. Autre domaine également où le ministère impulse, soutien, encourage, même si là, largement, les établissements sont privés, ce sont les écoles de commerce. Il y a des écoles de commerce en France bien avant la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas, vous vous en montrez les origines. D'ailleurs, une étude de certaines biographies de banquiers, de commerçants, dans mon domaine plutôt internationaux, forcément spécialistes en relations internationales, vous montre que tous ne viennent pas de Polytechnique, loin de là, n'est-ce pas, beaucoup viennent d'écoles de commerce qui leur permettent ensuite de faire des carrières au plus haut niveau. On apprend des langues, souvent ils savent l'anglais ou l'allemand sont les zones qui les intéressent. Là aussi, c'est un plus. Et puis, dernier point que j'évoquerai dans ce premier temps, c'est la politique sociale parce qu'il y a aussi une intervention de ce ministère dans le développement de la politique sociale et on retient, je crois que j'ai appris une chose en vous disant, le fameux paritarisme, c'est-à-dire l'idée que beaucoup de problèmes sont réglés dans un cadre où sont représentés à la fois les employeurs et leurs employés. C'est la notion de paritarisme. On a tendance à penser qu'elle est issue de la libération en 1945. En fait, non, elle est déjà extrêmement présente à l'époque. Ce qui m'a amené, c'est l'un des, et l'argument que j'ai présenté à mes confrères quand j'aurai présenté cet ouvrage il y a plusieurs mois maintenant. Et j'en ai dit que cette année nous nous intéressons ces questions, justement, les réformes possibles dans ce pays. Et j'en ai dit, attention, le paritarisme, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est très profondément ancré. Ça remonte finalement au XIXe siècle. Donc, c'est un monument historique auquel on peut évidemment toucher à tout, mais il y a peut-être certaines précautions, ce qui m'a renforcé dans une prudence instinctive dans ce domaine. Alors, on pourrait faire bien d'autres remarques, mais je pense que nous allons peut-être maintenant commencer à échanger sur ces différents points et que, comme première introduction, je m'arrête là si vous voulez bien. M. le professeur, merci de votre introduction. Oui, écoutez, je souscris évidemment à tous les éléments que vous avez vus dans ce travail qui s'y trouvent et qui sont le résultat des études, comme vous l'avez dit, qui ont été menées sur les archives et l'intérêt des archives et en particulier des archives de la Chambre des députés sur lesquelles j'ai pu travailler, même si c'est des archives imprimées, c'est-à-dire les rapports de la Chambre des députés qui veulent montrer tout le fonctionnement et faire connaître aux citoyens un peu la réalité des problèmes pour qu'ils puissent eux-mêmes en discuter, se prononcer dessus. Donc, toutes ces archives offrent une vision qui est en effet assez différente et assez nouvelle d'une période qui était, comme vous l'avez dit, réputée comme une période de non-intervention. Alors, quand on voit, et c'est ce qu'a fait l'école des annales, l'histoire de l'intervention de l'État, donc on met en valeur le budget, la part de l'État, des dépenses de l'État dans le produit intérieur brut, le PIB, et on s'aperçoit en effet qu'il y a un saut qui est très important qui est fait au moment de la Première Guerre mondiale. On passe pour les dépenses de l'État d'environ 10% à 20% du PIB. Donc, on en a conclu que c'est à ce moment-là que se développe l'intervention de l'État. En réalité, quand on voit justement le travail qui est mené antérieurement, donc dans la période qui va de 1870 à 1914, on s'aperçoit que là, on a déjà les germes, les prodromes d'une intervention qui se veut extrêmement forte dans les sphères économiques et sociales. Alors, pour cette période, on peut trouver des institutions que tout le monde connaît aujourd'hui, mais qui font partie un peu d'une certaine façon de ce qu'on estime nécessaire dans ce pays. vous prenez l'inspection du travail, par exemple, on n'imaginerait pas un État sans inspection du travail. Elle a été créée soit en 1874 soit en 1892. Les historiens en débattent, mais forcément durant cette période. Le chômage, le fait qu'on doit s'occuper du chômage, donc ça remonte aussi à cette période. C'est en 1904 la création des bureaux de placement, donc l'obligation pour les municipalités de s'occuper du problème du chômage. L'enseignement technique, donc ça a été très bien cité par le professeur Soutou, donc on a la création d'une filière à part entière avec plusieurs degrés, enseignement secondaire avec les écoles pratiques de commerce et d'industrie, mais aussi l'enseignant supérieur avec la montée en puissance des écoles d'artes et métiers qui existaient plus ou moins mais qui sont fédérées à cette époque et créées en réseau avec la création d'un diplôme, diplôme d'ingénieur des arts et métiers, ce qui était quelque chose d'un peu exceptionnel à l'époque puisqu'on était ingénieur de l'école centrale par exemple qui dépendait aussi du ministère du commerce mais les élèves, les anciens élèves des arts et métiers étaient conçus à un niveau inférieur et donc là, on les fait monter jusqu'au diplôme d'ingénieur et puis aussi dans d'autres domaines par exemple la naissance du logement social, il y a des lois qui sont un peu modestes à cette époque mais qui sont quand même importantes puisque c'est là où on met en place l'idée qu'il puisse y avoir un adossement des sociétés de logement sur la caisse des dépôts avec le système des facilités d'emprunt donc tout ça c'est des dispositifs qu'on connaît bien aujourd'hui puisque tout le monde sait que le livret A vient aider comme ça le financement de ce secteur du logement social donc certes les acquis sont encore modestes mais dans les principes on a déjà des grandes innovations qui sont faites dans ce domaine et qui sont conçues comme telles par les économistes de l'époque qui voient là-dedans une infraction au libéralisme qui était représentée au milieu du 19ème siècle comme une espèce de panacée pour l'économie mais on s'aperçoit qu'en plus de ce libéralisme il peut y avoir un rôle important de l'Etat alors ce rôle il apparaît dès le début de la Troisième République votre académie monsieur le professeur donc avait en 1878 fait un concours justement sur ce rôle de l'Etat et ce concours avait fait apparaître qu'il pouvait y avoir un développement parallèle de la liberté et de l'Etat c'est pas on a l'impression aujourd'hui que si l'Etat va intervenir c'est forcément pour represser pour prendre des libertés etc. mais non l'idée c'est que pour développer la liberté sans un minimum d'Etat il n'y a pas de liberté possible et donc c'est par exemple dans un domaine qui est typique des compétences du ministère du commerce c'est par exemple les questions de commerce extérieur si dans le commerce extérieur personne ne sait ce que peut acheter les habitants du Brésil les habitants de l'Afrique les habitants de pays éloignés si personne n'a cette connaissance c'est une connaissance qui est réservée à un certain nombre de personnes mais qui empêche le développement de l'activité économique générale puisque des gens qui pourraient avoir l'idée de développer tel ou tel produit ne peuvent pas accéder à cette connaissance et par conséquent la France est pénalisée d'une certaine façon par cette absence d'éléments c'est évidemment la motivation principale du développement de l'enseignement technique pour que justement les gens puissent mettre en valeur leur savoir-faire leurs moyens et accès à un certain nombre d'éléments qui veulent leur permettre de mettre leur inventivité c'est un mot qu'on trouve souvent dans les documents de l'époque en oeuvre c'est la raison d'être du brevet dont on a parlé le professeur Soutou puisque le brevet est un système qui est contestable en lui-même et sous le second empire un grand économiste Michel Chevalier conteste l'idée qu'on puisse avoir des brevets puisque c'était une espèce de privilège c'est d'ailleurs le mot brevet rappelle un peu l'ancien régime c'est un privilège qui est donné à l'inventeur de mettre en application son invention à son seul profit lui-même donc les libéraux disent mais voilà ça empêche de mettre en oeuvre certaines inventions si le titulaire du brevet refuse de laisser exploiter le brevet par quelqu'un d'autre à ce moment là le pays en tout entier se prive d'un certain nombre de connaissances et bien non justement il y a l'idée et c'est très développé sous la Troisième République qu'il faut maintenir ce privilège puisque c'est un facteur on appelle ça à l'époque un facteur de démocratisation qui va aider les ouvriers pour contribuer à cette politique sociale dont parlait le professeur Soutou pour avoir une unité un peu nationale autour de ces sujets mais il faut évidemment aider ça éviter que l'invention s'oublie et donc il y a tout un travail à faire pour publier les inventions pour imprimer les brevets d'invention pour permettre à chacun de pouvoir exploiter ses brevets d'y accéder librement puisque à l'époque on se plaint que les allemands sont très forts du point de vue de la publication des brevets d'invention et donc les offices de documentation qui existent en France de documentation technique font surtout la publicité des brevets allemands au lieu de faire connaître les inventions françaises donc pour que tout ça fonctionne il faut évidemment qu'il y ait une action de l'administration alors c'est valable dans le domaine économique mais c'est valable aussi dans le domaine social c'est à cette époque qu'a lieu une grande innovation c'est la loi de 1898 sur les accidents du travail avec l'idée que avec cette loi on va permettre donc aux ouvriers qui subissent des accidents qui auparavant étaient protégés par le droit civil on l'oublie le droit civil leur permettait une indemnisation mais pour une indemnisation il fallait qu'il y ait une responsabilité démontrée de l'employeur donc pour que cette responsabilité soit démontrée il fallait évidemment une enquête très objective sur le sujet et dans la plupart des cas on tombait sur des accidents à cause indéterminée et donc les ouvriers n'étaient pas indemnisés donc il fallait mettre en place un système comme le dit le professeur Soutou c'est des questions assez techniques qui ont demandé des concours à la fois des ingénieurs qui ont réfléchi à ces questions là qui ont demandé aussi une évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation donc au plus haut niveau avec l'idée de créer donc une responsabilité sans faute prouvée mais tout ça a permis de créer un problème un problème d'indemnisation qui a ensuite été résolu par la loi avec le recours aux assurances obligatoires pour les accidents du travail donc qui date de la mise en place de la loi de 1898 donc tout ça comme le dit le professeur Soutou est dans une optique qu'on peut faire remonter au premier créateur de la troisième république donc le mot de Gambetta a été cité Gambetta est le créateur du ministère du commerce et vous le savez c'est lui qui est à l'origine qui a des expressions qui a fait beaucoup de discours et a lancé beaucoup de notions c'est la notion de couche nouvelle c'est à dire l'idée qu'il faut que la république si elle veut réussir puisqu'il faut savoir que quand la république est arrivée au début de la troisième république elle était confrontée à une majorité monarchiste qui avait été élue en 1871 par l'Assemblée nationale donc elle devait faire ses preuves et pour faire ses preuves il fallait évidemment qu'elle apporte des éléments qu'elle réussisse à créer cette espèce de lien social de popularité dont parlait le professeur Soutou à propos des expositions universelles donc de popularité autour de son projet c'est ce que Gambetta appelait la politique des résultats et pour cette politique des résultats il fallait en effet offrir à la population un certain nombre d'innovations un certain nombre de droits nouveaux un certain nombre d'éléments qui lui permettraient donc d'être satisfaite et de voir le progrès entraîné par la république et le régime démocratique donc c'est tout ce projet qui est au coeur un peu des réflexions qui sont menées dans les années 1880 et qui est après décliné au fur et à mesure des problèmes techniques et des solutions qui peuvent être trouvées dans une série de mesures qui sont mises en place donc jusqu'en 1914 donc ces mesures sont évidemment limitées elles ont été critiquées après essentiellement parce qu'après la guerre de 1914 on a un renouvellement des élites politiques donc il y a forcément un certain nombre de personnes qui ont mis en oeuvre des réformes qui sont je dirais déclassées du point de vue du régime politique et cette histoire s'est un peu oubliée par la suite mais c'est vrai que quand on regarde ces éléments on s'aperçoit que malgré tout on fait remonter à cette époque tout un tas de décisions fondatrices qui aujourd'hui sont extrêmement importantes pour le fonctionnement général de notre société de notre système en France si vous me permettez sur deux ou trois points ce que vous venez de dire on le voit très bien par exemple à travers les buts de guerre économique de la France pour la guerre de 1914 parce que quand j'avais écrit une thèse sur cette question et j'avais un peu l'impression peut-être que c'était né au moment de la guerre de 1914 et à cause largement de la guerre de 1914 et tous les problèmes économiques que posait cet énorme effort industriel en fait on se rend compte que c'était déjà les principales orientations étaient déjà en germe en finigrane où l'attente avant même c'est plus profond que la simple guerre de 1914 c'est une évolution je prends un exemple pour me faire comprendre la politique française de l'énergie tous les pays n'ont pas eu une politique nationale de l'énergie aussi affirmée surtout dans le domaine où nous étions le plus dépourvus c'est à dire le pétrole vous avez une politique d'acquisition d'intérêts pétroliers à l'étranger de filières du pétrole y compris le raffinage le contrôle des sociétés de la distribution pour s'assurer qu'il y a bien une industrie nationale des hydrocarbures qui commence pendant la guerre de 1914 un autre chronon de la troisième république Clémenceau n'est-ce pas a pris les décisions qu'il fallait prendre pour forcer justement à obtenir que l'on sorte du quasi-monopole des sociétés anglo-américaines en matière de pétrole ça a donné toute une série de sociétés dont l'actuel descendant linéaire à la suite à ce nombre de transformations c'est total et cette politique nationale de l'énergie n'a été à mon avis vraiment modifiée dans un sens beaucoup plus libéral que dans les années 1990 maintenant c'est peut-être en partie différent mais jusque-là vous avez une parfaite continuité autre remarque je me tue à répéter à mes amis allemands que contrairement à ce qu'ils pensent il existe en France une très forte culture de l'ingénieur de l'ingénieur les français sont un peuple d'ingénieurs le commerce c'est peut-être pas toujours aussi évident mais l'ingénieur les ingénieurs absolument et ça nos amis étrangers ont tendance pour des raisons je pense dans le culturel à ne pas s'en rendre compte mais il suffit de voir comment fonctionne la société française et pas simplement l'économie française pour s'en rendre compte les polytechniciens par exemple ont toujours été très présents dans mon académie il forme encore aujourd'hui un bloc soudé et qui sait exactement ce qu'il veut s'il veut empêcher quelque chose il l'empêche très efficacement j'irai rechercher ces études de 1878 sur l'équilibre entre la liberté économique et le rôle de l'État parce que je pense que ça pourrait faire du bien à mes confrères d'aujourd'hui je vais rechercher ça dans la bibliothèque ce que vous avez dit des nécessaires réformes pour permettre l'intérêt industriel et le commerciaux français d'être au courant des tendances économiques commerciales des besoins des différents pays etc ça a très exactement conduit à la réforme du ministère des Affaires étrangères en 1902 si je me souviens bien avec une élévation considérable du corps consulaire jusqu'à là les consuls étaient considérés un peu comme moins nobles que ça a été profondément réformé n'est-ce pas et sous la pression d'ailleurs du Parlement c'est le Parlement qui a exigé cette réforme qui a eu des conséquences considérables par la suite dernier point on ne l'avait pas dit mais c'est implicite dans vos propos on est très frappé de voir le ton je dirais aimable souriant de cette administration du ministère du commerce et de l'industrie à l'égard de ces administrés les circulaires sont écrites poliment on s'adresse poliment aux gens on prend contact avec eux c'est très éloigné des coups de tri à la mode peut-être au jour de vie dans certains secteurs d'administration pas tous bien entendu c'est aussi une remarque qu'on peut faire il y a une forme de sociabilité administrative on tient compte ou en tout cas on fait semblant de s'intéresser aux besoins des administrés n'est-ce pas et on leur parle gentiment ce qui je pense c'est la moindre des choses voilà on va peut-être proposer à l'assistance poser quelque chose je pourrais répondre sur les éléments puis après on laissera parce que comme vous dites des choses très intéressantes j'ai hâte de rebondir dessus avant de donc je pense ce qui est très intéressant ce que vous dites sur la culture de l'ingénieur c'est qu'on voit en effet que le ministère a des grandes écoles qui dépendent de lui donc on a parlé des écoles d'art des métiers qui accèdent au brevet d'ingénieur en 1906 on a l'école centrale aussi qui est une des grandes dépendances du ministère du commerce et de fait au début de la période donc dans les années 1870 1880 alors que le ministère des travaux publics lui a rattaché des grands corps d'ingénieurs de l'état ingénieurs des ponts des chaussées etc le ministère du commerce lui se trouve qui a été avant adossé au ministère des travaux publics et qui se trouve indépendant se retrouve dépourvu de corps d'ingénieurs et donc là il y a un vrai difficulté technique pour le ministère puisqu'il doit s'occuper de questions extrêmement complexes des questions sociales en particulier et qui demandent des compétences statistiques particulières et sur ce point donc il a une difficulté à pouvoir agir dans ce domaine et donc il va essayer de trouver une solution en la matière et la solution c'est de créer un office l'office du travail qui est créé en 1892 et pour lequel il fait appel précisément à des ingénieurs des polytechniciens qui souvent sont un peu en bisbille ou en portafaux vis-à-vis de leur corps et qui trouvent là une façon intéressante de développer leur carrière sur des sujets qui ne sont pas les sujets purement dont ils s'équipent d'habitude en particulier la conduite des usines l'industrie lourde etc. mais des sujets un peu plus sociaux intellectuels entre guillemets et pour lesquels ils développent des réseaux comme vous le disiez de sociabilité autour d'eux qui leur permettent de proposer un certain nombre de réformes donc il y a des noms qui sont très importants sur l'époque en particulier donc c'est le nom d'Arthur Fontaine qui est un personnage très éminent qui est à l'origine des débuts de la statistique des mesures sociales des mesures du travail qui est à l'origine des premières conventions internationales avant la guerre de 14 dans le domaine de la réglementation du travail donc c'est une demande des industriels français parce qu'ils disent si nous on nous contrôle pour des raisons d'équilibre il faut que tous les pays soient contrôlés de la même façon donc si on interdit certaines techniques qui permettent de faire des économies il faut les interdire dans tous les pays parce que sinon donc voilà il y a une forte demande une forte pression et Arthur Fontaine qui après avoir eu un rôle éminent pendant la première guerre mondiale est nommé au bureau international du travail où il va développer toute cette réglementation donc là c'est un aspect qui rebondit aussi sur ce que vous aviez évoqué à propos de la guerre de 14 donc la guerre de 14 est un vrai moment où tout ça se met en pratique puisque toutes les idées qui avaient été conçues auparavant mais de façon un peu accessoire parce qu'on n'avait pas les moyens là évidemment pour les fonctionnaires les ingénieurs qui sont dans ce domaine ils ont la possibilité enfin de réaliser puisqu'il y a une forte demande une forte pression liée à la nécessité de la mobilisation industrielle donc la possibilité de réaliser un peu les rêves qu'ils n'avaient pas pu mettre en oeuvre auparavant que ce soit pendant la guerre ou après la guerre au service de la paix dans le cadre des institutions internationales alors ça c'est pour les ingénieurs donc c'est intéressant parce que cette culture de l'ingénieur comme vous l'avez dit s'oppose un peu à la culture commerciale qui en effet paraît insuffisamment répandue à l'époque on vante le voyageur de commerce allemand il y a des ouvrages très célèbres sur le sujet et donc on essaye de copier l'allemand sur ces sujets là et c'est pour ça que le ministère qui se repose laisse les écoles d'ingénieurs fonctionner quasi en grande autonomie lui a une politique beaucoup plus développée du point de vue de l'enseignement supérieur commercial qui lui rencontre de grandes difficultés et donc là il y a un système qui est mis en place parce que ça dépend de la possibilité pour les élèves d'avoir des exemptions du point de vue du service militaire un service militaire réduit donc là le ministère du commerce fait pression pour permettre ce privilège sur le service militaire et en échange il va contrôler l'enseignement supérieur commercial en créant un système d'agrément pour les écoles avec des contrôles sur les programmes avec des diplômes qui sont décernés par le ministère du commerce etc. donc il y a une vraie tutelle un vrai suivi parce que en effet c'est un secteur qui de lui-même ne fonctionne pas très bien et comme le disait le professeur Soutou il y a aussi des conséquences du point de vue des affaires étrangères puisque là aussi les consuls on le voit au 19ème siècle étaient souvent un peu abandonnés livrés à eux-mêmes sans lien avec l'administration centrale à la différence des ambassadeurs des ministres des chefs de légation et donc pour dynamiser un peu la carrière consulaire donc on crée ce qui n'existait pas au 19ème siècle la possibilité de correspondre directement avec le ministère du commerce on donne des obligations nouvelles aux consuls pour faire des études en la matière en matière commerciale et puis aussi on crée là aussi sur l'exemple anglais et allemand des fonctionnaires spécialisés sont des attachés commerciaux qui eux-mêmes vont avoir des gens qui sont recrutés à un haut niveau et qui vont avoir comme tâche unique de développer les accords commerciaux de mettre en oeuvre donc de soutenir les exportations françaises voilà donc autant d'éléments qui sont propres à cette période donc ça veut dire que comme vous l'avez rappelé les élections qui avaient eu lieu en 1871 juste après d'ailleurs la fin de la guerre et même à la demande de Bismarck qui ont eu des élections très rapidement pour avoir un gouvernement un régime un peu stabilisé en face de lui si vous ajoutez au bonapartiste toujours bien représenté dans les campagnes parce que le second empire avait apporté beaucoup aux agriculteurs apporté bon ça un peu par hasard mais un hausse des prix et le chemin de fer qui permettait de distribuer les produits si vous ajoutez à cela les royalistes je dirais légitimistes et les royalistes tendance orléaniste parce qu'ils étaient divisés en deux la majorité la totalité faisait que la majorité à la chambre elle est monarchique elle n'est pas royaliste ni impérialiste elle est monarchique incontestablement donc la troisième république va devoir s'implanter je vous permets de vous rappeler que la constitution de 1875 c'est plutôt les trois lois constitutionnelles de 1875 était définie pour un régime dont on ne donnait pas le nom il a fallu un amendement dit amendement Vallon pour que on dise que le chef de l'état était le président de la république avant c'était laissé tout à fait dans le mystère pour permettre une restauration dès que les royalistes se seraient mis d'accord entre eux c'était ça le projet si vous voulez de capi pas échouer mais les bretons mangeaient à l'époque exactement ce qu'ils voulaient je me permets de rappeler que les malheureux Alsaciens étaient passés dans le Reich allemand donc là ce n'était plus la responsabilité du ministère du commerce français mais personne alors là surtout personne n'aurait eu l'idée à l'époque de faire des histoires au sujet de régimes alimentaires pour ce qui passait sauf attention le carême ça s'était pris au sérieux le carême s'était pris au sérieux en tout cas dans toutes les institutions nombreuses d'enseignements catholiques qui étaient encore peut-être pas majoritaires mais extrêmement nombreuses ni dans les familles dans les localités qui étaient restées très catholiques ça commence à s'effriter à Paris par exemple ça n'a plus du tout la même importance mais en général ça reste encore un pays très catholique qui suit les règles de l'époque j'espère mon père je crois que ça répond à votre interrogation voilà je vais rebondir un peu sur votre question parce que dans son aspect humoristique elle pose des problèmes intéressants c'est le problème un peu ce que disait le professeur Soutou sur les expositions universelles le but des expositions universelles c'est vraiment l'unification du marché intérieur donc c'est de permettre aux gens puisqu'à l'époque on n'avait pas de presse illustrée on n'avait évidemment pas de radio de télévision de choses comme ça donc les gens étaient un peu enfermés comme vous le soulignez avec humour dans votre question dans leur environnement immédiat et donc le rôle des expositions devait permettre de faire connaître des produits et aussi de créer ce qu'on appelait des hiérarchies utiles aux citoyens c'est les fameuses petites médailles qu'on délivrait lors des expositions mais qui étaient prises très au sérieux puisque à l'époque où on n'avait pas justement la presse qui vous donnait recommander un produit ou un autre la publicité qui mettait en valeur un produit ou un autre c'était cette forme de consécration administrative qui permettait de donner une renommée particulière à des produits donc ça faisait partie des éléments et pour prendre un exemple que j'ai étudié parce que je trouvais cette illustration intéressante par exemple pour l'exposition de Bruxelles en 1910 donc il y a tout un travail qui est fait pour mettre en valeur le vin de Bourgogne donc des produits agricoles classiques mais qui j'imagine depuis Charles de Téméraire devait intéresser un peu dans les régions des Flandres peut-être alors un point aussi particulier donc sur la question des fraudes alimentaires donc ça c'est un sujet qui est aussi très important pour la période parce que donc il y a une grande loi qui est votée en 1905 sur ce sujet donc cette loi a pour les commerçants un double aspect le premier c'est évidemment une loi un peu inquisitrice donc les commerçants sont contre au début parce qu'évidemment c'est eux qui sont toujours on les accuse d'être toujours responsables un peu de tout de tous les fraudes d'être des voleurs et autres etc mercure du commerce et des voleurs comme on dit parfois donc les commerçants se méfient un peu de ça mais ils ont peur d'être mis comme des boucs émissaires par les agriculteurs qui ne font que des bons produits et qui sont après siphonnés trafiqués par les commerçants mais ils voient aussi un intérêt à la chose c'est évidemment en luttant contre les fraudes donc de permettre de développer le commerce puisque si ça crée une espèce de garantie pour les consommateurs du coup le consommateur va avoir confiance pour acheter des produits qui viennent de loin et donc ça va faciliter les échanges commerciaux les transactions commerciales qui se font à l'époque pour certains produits de luxe au niveau national mais aussi au niveau international et donc permettre le développement de ce type de commerce je précise dans mon sens quand en 1841 ouvre à Paris le premier magasin épicerie fine de produits provençaux Balzac en fait toute une tartine si j'ose dire et publie ça parce que ça intéresse ça n'existait pas moi je ne connaissais pas et tout à fait entre nous je connais bien la Touraine à la fin des années 60 au début des années 70 encore au début des années 70 dans une petite ville tout à fait normale et plutôt prospère à l'époque en tout cas de Touraine vous n'aviez que des produits locaux vous comprenez du fromage vous ne pouviez pas trouver du fromage de votre main pas trouver de vin d'autres régions pour ça il fallait aller à Tours si on voulait quelque chose d'autre le poisson venait de la côte la plus proche et c'est tout les gens vivaient des produits vraiment de la région et je pense que l'on pourrait élargir cette remarque à la Savoie que je connais aussi un peu et cette espèce de capacité possibilité que nous avons maintenant de goûter un peu et tout sans parler bien entendu des autres continents éventuellement des autres pays c'est quelque chose qui était totalement inconnu à l'époque dont nous parlons d'où l'importance de faire connaître si vous prenez les romans d'Alphonse Daudet par exemple ils sont bons les romans d'Alphonse Daudet ils sont tout à peu intéressants mais une bonne partie finalement revient à faire connaître la Provence et ses productions aussi y compris les fameux repas de Noël c'est ça ça fait partie des éléments qui sont justement traités dans l'ouvrage parce que la question que vous posez c'est typiquement la question qu'on s'est posée dans ces années là c'était comment évaluer un peu l'importance de la production française et donc là le grand économiste de l'époque qui s'appelait Émile de Vasseur dit et je le cite dans l'ouvrage en 1907 il dit on ne connait pas le total de la production française donc ça c'est une vraie interrogation et c'est un vrai défi à l'époque pour tous les statisticiens les intellectuels du temps de réussir à connaître ça alors ce qu'on ne connait pas c'est la totale de la production mais on connait ce qu'on connait assez bien et ce par quoi on évalue l'économie c'est les exportations donc ça ça passe par les douanes et donc du fait des douanes on a une idée assez précise de ce qu'on fait donc à partir des exportations on fait des extrapolations parce que comme le disait le professeur Soutou à propos du pétrole de l'énergie il y a des éléments qu'on a des difficultés à se procurer par exemple l'importance de la politique de l'énergie dont il fait état ça vient en particulier comme on le disait du fait que l'Alsace nous a disparu donc il faut trouver des sources de production en charbon etc. et donc pour tout ça on a une idée à partir des matières premières importées du charbon d'Angleterre par exemple du Pays de Galles on a une idée un peu du volume de notre production mais tout ça c'est des facteurs imparfaits et c'est là dessus qu'intervient le ministère du commerce puisque justement il essaye d'avoir des données plus fiables qui sont des données qui ne viennent pas donc ces statistiques lointaines et d'extrapolation mais des données réelles et pour ça il fait appel aux chambres de commerce donc c'est l'intérêt des chambres de commerce qui sont organisées dès avant la guerre de 1914 en une espèce de réseau et qui doit faire remonter des données et là dessus on revient sur les expositions universelles parce que dans les expositions d'avant la guerre de 1914 on parle d'exposition française mais à l'étranger on essaye de présenter à l'occasion de ces expositions pour recueillir parce que les médailles ne sont pas accordées qu'aux produits mais aussi aux travaux intellectuels pour essayer de présenter une statistique de la production française donc dès avant 1914 on commence à avoir des extrapolations sur le sujet ce qui est intéressant c'est qu'elles sont menées vraisemblablement mais là dessus je n'ai pas travaillé je pense que les statisticiens devraient travailler de façon plus à fond mais il est très probable qu'elles soient menées par un personnage qui paraît avoir un rôle secondaire c'est le bibliothécaire du ministère du commerce bibliothécaire on pense aujourd'hui à quelqu'un qui fait des fiches et qui classe des livres pas du tout à l'époque le bibliothécaire c'est le cas à l'école normale supérieure donc le bibliothécaire est très célèbre le bibliothécaire du ministère du commerce c'est un peu le chercheur un peu quelqu'un qui est là pour réfléchir pour exploiter les documents et ce bibliothécaire c'est François Simian qui est un économiste très connu qui sera après le chef de cabinet d'Albert Thomas pendant la guerre de 1914 et qui sans doute joue un rôle majeur dans l'élaboration de cette approche d'une statistique de la production mais tout ça est très embryonnaire avant la guerre de 1914 c'est la même chose par exemple pour les statistiques des professions les ouvriers c'est uniquement avec le recensement de 1906 qu'on arrive à savoir à peu près un état précis de la population ouvrière sachant que les critères qui sont appliqués à l'époque sont des critères un peu surprenants parce qu'on inclut dans la population industrielle par exemple je ne sais jamais si c'est les charcutiers ou les bouchers les deux sont dans deux catégories différentes mais à partir du moment où ils participent à la transformation d'une matière première ils sont considérés eux-mêmes comme industriels qui est une façon un peu de noyer pour des raisons politiques évidemment le problème ouvrier dans une catégorie un peu plus large de la population donc tout ça c'est des problèmes qu'on commence à se poser à cette période parce qu'en effet on a le sentiment qu'ils sont absolument déterminants pour connaître l'évolution précise de l'économie et avoir une politique qui soit totalement adaptée aux besoins de l'industrie je suis tout à fait d'accord avec vous j'ajouterais d'ailleurs que ces histoires de PNB commençaient à être vraiment formalisées et portaient à la connaissance du public en France nos années 50 voire 60 je mettrais d'ailleurs en garde ce sont des agrégats encore aujourd'hui qui sont assez abstraits et ce sont des indications mais tout dépend de ce qu'on met dedans bon comme on met ma pension non je ne plaisante pas on met la pension des fonctionnaires retraités dans le PNB partie positive moi je la mettrais plutôt dans la partie négative enfin bon comme frais généraux une société privée qui aurait une comptabilité sur le modèle de la comptabilité nationale qui aboutit au PNB serait traîné dans les tribunaux donc les problèmes que vous évoquez ils sont perçus on ne sait pas trop comment les résoudre à l'époque on commence à avoir le problème c'est déjà intéressant alors en ce qui concerne le budget vous savez ils réagissent en fonction de la continuité des budgets précédents ou bien on augmente un poste ou bien on le diminue de façon pifométrique on constate qu'il reste pendant toute la période que vous considérez à 10% de ce qu'on calcule aujourd'hui avoir été le PNB à l'époque enfin c'est bon 10% parce qu'on maintient en gros la charge bon et puis d'autre part quand on veut des renseignements précis on peut obtenir des photos c'est à dire on fait une enquête ce que vous avez évoqué pour les chambres de commerce on prend un problème précis ou une industrie ou une région précise ou un ensemble si vous voulez et on fait une enquête il y en a une tous les 10-15 ans c'est vrai les grandes enquêtes depuis le début du 19ème siècle d'ailleurs et là on a une photo qui est assez précise mais qui ne suffit pas pour donner des indications sur le développement donc les conséquences budgétaires c'est c'est budget voté par le parlement attention il n'est pas le parlement le propose mais c'est quand même le parlement qui le vote aussi bien les dépenses que les recettes donc les députés pensent surtout à la nécessité de se faire réélire quelques temps après c'est un peu le frein si vous voulez parce que ça répond à votre question bon vaille que vaille parce qu'il n'y a pas de bonne réponse il y avait une question derrière derrière cette politique ou en tout cas cette action du ministère de l'industrie il y a des corps de l'état particuliers il y a des personnalités particulières il n'y a pas l'ENA à l'époque il n'y a pas l'école nationale de la statistique et pourtant il y a des chiffres et pourtant il y a des administrateurs alors quels sont les acteurs principaux dans les corps de l'état de l'époque qui sont derrière ce j'ose pas dire saint-simonisme mais bon alors comme vous l'avez noté il y a surtout des personnalités individuelles qui viennent rejoindre et s'intéresser à ce sujet parce que ils sont intéressés par tout ce qui concerne la politique sociale parce que c'est quelque chose de nouveau c'est quelque chose d'intéressant c'est quelque chose qui est ils ont le sentiment d'être un peu fondateur mais il n'y a pas à proprement parler de corps rattaché au ministère du commerce sauf dans deux cas précis c'est d'une part un domaine dont on n'a pas parlé c'est le domaine des poids et mesures c'est une institution qui dépend du ministère du commerce puisque là ce ne sont pas des réformes de la troisième république c'est le système métrique qui a été donc développé donc à la révolution et ce système métrique a eu des difficultés à être employé on parlait de la touraine en 1960 mais à Paris aujourd'hui on demandera toujours une livre de pommes une livre de tomates etc donc tout ça c'est les anciennes mesures et le problème c'est que les anciennes mesures continuaient à être utilisées c'est à dire on continuait à utiliser les anciens poids les anciennes mesures de calcul les anciens contenants aux anciennes mesures jusqu'à la monarchie de juillet la monarchie de juillet a eu une politique extrêmement ferme en disant on va mettre fin à ça mettre fin aux anciennes mesures et instituer un système général national de vérification des poids et mesures avec le recrutement au niveau national de 400 contrôleurs vérificateurs des poids et mesures donc ça c'est une institution un corps qui existe ça existait ça existait vraiment mais quand vous allez prendre de l'essence aujourd'hui vous avez une petite vignette verte qui vous dit appareil contrôlé etc parce que tout ça vous permet d'être sûr que le litre d'acheter en toute confiance un litre qui est exactement un litre et pas 990 centimes bon j'ai besoin d'un vérificateur voilà donc ça ce corps a un rôle qui est intéressant mais très technique pour la petite histoire il y a quand même à cette époque pour les poids et mesures il y a des grands progrès qui sont faits sur les alliages et en particulier donc un prix Nobel qui est attribué sur cette question propre des alliages pour constituer des alliages pour les étalons métriques mais c'est vraiment un domaine très technique et très scientifique le corps qui a le plus important c'est l'inspection du travail qui est créé donc progressivement à partir de 1974 avec la création d'inspecteurs généraux mais à l'époque on croit à la décentralisation donc au rôle des conseils généraux et donc l'inspection du travail est confiée aux conseils généraux malheureusement beaucoup de départements disent ah bah si c'est facultatif on n'est pas obligé de le faire et donc ne crée aucune inspection pour leurs industries donc à la suite de ça on décide en 1892 de créer un corps unique d'état et donc ce corps d'état donc est un corps très important qui a un rôle du point de vue de toutes les techniques d'hygiène et de sécurité mais qui est un corps qui fonctionne comme le corps des mines ou comme les grands corps du ministère de la République de façon quasi autonome avec ses inspecteurs généraux qui décident du corps qui font la notation des agents etc. et qui a peu de rapport avec l'administration centrale du ministère du commerce alors pour l'administration centrale on a plusieurs types de fonctionnaires la plupart sont alors à l'époque dans les études sociologiques qui ont été faites récemment on dit ils sont des gens assez médiocres finalement parce qu'ils ont un faible profil alors il faut un faible profil d'études souvent une licence de droit en réalité ils ne sont pas si médiocres que ça parce que déjà c'est un diplôme qui est assez rare vous savez il y a très peu de bacheliers donc avoir une licence donc c'est très rare au 19ème siècle mais en plus à l'époque dans l'administration il n'y a aucun avancement garanti c'est à dire que si vous êtes recruté à un poste vous gardez votre poste pendant les 40 ans de votre carrière de fonctionnaire donc ceux qui accèdent et ils sont peu nombreux au poste de chef de bureau au poste de sous-directeur au poste de directeur c'est des gens qui ont subi un processus d'écrémage extrêmement difficile et souvent on voit on a des profils de personnes qui sont des personnes qui quand on va non pas regarder leur diplôme mais leur sociabilité les sociétés auxquelles ils appartiennent sociétés d'études législatives par exemple les publications qu'ils font les concours de l'académie auxquelles ils participent etc. on a des personnes qui ont une grande capacité à pousser leur projet et donc parmi eux il y a des noms par exemple le grand homme de l'inspection du travail il s'appelle Georges Pollet il est tout à fait inconnu aujourd'hui pour l'enseignement technique le développement revient à quelqu'un qui a créé une association spéciale de l'enseignement technique qui s'appelle Louis Bouquet qui a terminé conseiller d'état donc il est un peu connu mais il reste une figure obscure de fonctionnaire ceux qui vont se mettre en valeur plus davantage c'est évidemment ceux qui ont leur carrière avec la guerre de 14 dont la carrière s'étendra de l'autre côté de la guerre de 14 et donc là on a des personnes intéressantes par exemple Roger Figuera sur lequel vous avez travaillé pour les questions économiques en 14 qui terminera à la tête des usines Simca par exemple qui aura une belle carrière de haut fonctionnaire et comme à l'époque en terminant comme président d'une grande société dans les années 50 je pense à cette époque là et puis on a une personnalité tout à fait intéressante c'est Fernand Chapsal lui-même est un conseiller d'état qui est sans doute un peu en bisbille avec son corps qui arrive au ministère comme directeur de cabinet ce qui est rare à l'époque puisque ce qu'on appelle aujourd'hui un directeur de cabinet est appelé un chef de cabinet donc là il a un poste véritablement de direction et c'est le grand homme il est après directeur du commerce et de l'industrie il refait à lui tout seul un tarif des douanes en 1910 alors que comme l'a dit le professeur Soutou pour la tarif de 18 en 92 il y a eu des controverses énormes donc là on refait le tarif mais là tout passe comme une lettre à la poste parce que justement c'est bien goupillé si je puis dire avec les différents groupes de pression les différentes industries pour s'adapter vraiment à ces questions il sera directeur du ravitaillement civil pendant la guerre de 1914 donc c'est un poste important puisqu'il faut nourrir la France pendant la guerre comme collaborateur il aura et vous avez une photo assez intéressante dans le livre où on le voit avec un de ses jeunes collaborateurs Jean Monnet qui est à l'époque au service du ravitaillement lui à Londres mais qui est en photo sur le livre avec Fernand Japsal qui était son directeur et après il sera la tête de la commission des réparations donc avec des problèmes internationaux extraordinaires il terminera maire de Sainte ministre du commerce et pour la petite histoire c'est un des créateurs de la SRL donc là aussi une institution bien connue aujourd'hui dont il mettra en valeur voilà mais il est évident que ce sont des figures quand même assez oubliées et assez marginales par rapport à l'administration française telle qu'on la connaît comme vous le dites organisée surtout sur des corps de fonctionnaires prestigieux il y avait monsieur il me semble que monsieur avait une question alors allez-y profitez de l'occasion ensuite monsieur ensuite je crois il y avait une autre personne oui madame oui tout à fait quel était le rapport du ministère du commerce ses missions éventuellement dans les échanges avec les colonies c'est votre question vous savez alors les colonies donc le ministère du commerce s'occupait des rapports avec l'étranger à ma connaissance donc les traités de commerce qui étaient faits avec l'étranger avec les colonies il y avait une administration particulière donc qui s'occupait du tarif colonial pour les colonies donc c'était pas un domaine qui dépendait à proprement parler du ministère du commerce simplement pour revenir au début de la période donc ce qui était intéressant c'est que les colonies au début de la Térieure République dépendaient du ministère de la marine et en Indochine par exemple c'était des amiraux qui étaient responsables de cette gestion donc dès que les républicains arrivent au pouvoir en 1879 il y a l'idée de créer une administration civile pour les colonies et donc les colonies sous forme de sous-secrétaires d'état sont détachées du ministère de la marine pour être attachées au ministère du commerce en 1881 donc il y a l'idée véritablement de développer un lien entre le commerce et de mieux intégrer les colonies au commerce national il y a une école qui est en Algérie qui dépend parmi des établissements d'enseignement technique du ministère du commerce l'école de Délis qui avait un rôle tout petit à l'époque mais évidemment tous ces éléments je dirais perdent de leur valeur après la création d'un ministère des colonies à proprement parler dans les années 1890 et qui prend en charge la totalité du secteur en relation entre les colonies et la métropole le principe d'ensemble étant quand même avec des exceptions parce que ce qui est compliqué c'est ce qu'on appelait le pacte colonial c'est à dire que le trafic dans les deux sens était favorisé entre la métropole et ses colonies ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des droits intermédiaires je crois me souvenir que le vin algérien payait quand même un droit quand il arrivait en France dans l'Algérie mais surtout l'idée c'était de réserver à la France le marché des colonies aussi bien le marché d'exportation que le marché d'importation des matières premières agricoles minérales etc. le régime et ça valait d'ailleurs sauf le Royaume-Uni ça valait en général pour les empires coloniaux européens le régime qui était en gros libéral des échanges dans le cas des relations avec les colonies là il était quand même il tendait à exclure les autres métropoles on faisait du commerce avec ses propres colonies essentiellement et c'était pour aller chez le voisin là il fallait payer des droits plus élevés en gros c'est le principe ce qu'on appelait le pacte colonial ça a été remis en cause progressivement à partir de la première guerre mondiale sous l'influence en partie de la société des nations et de la libéralisation progressive du commerce mais les britanniques par exemple en 1931-1932 ont établi une union douanière du Commonwealth qui était tout à fait au rebours de leur politique traditionnelle et les produits et encore aujourd'hui vous en avez des traces dans le commerce extérieur britannique ils continuent à acheter bien des produits agricoles beaucoup plus en or des pays de l'Union Européenne Australie, Nouvelle-Zélande en particulier qu'à l'intérieur ce sont des héritages suivi de cette période où les Anglais ont voulu former avec leur Commonwealth en années 30 une sorte d'espace économique commercial unique voilà ce sont des questions quelles il faut apporter chaque fois des réponses très précises en lieu et en date c'est compliqué le principe c'est quand même à l'époque celui du pacte colonial je crois que c'était ensuite monsieur et puis madame après j'ai le micro c'est une raison mais il y en a bien d'autres je vous en prie j'aurais voulu poser une question sur le positionnement du ministère du commerce et de l'industrie vis-à-vis des chambres de commerce justement qui enfin bon si j'en juge par l'exemple d'un département que je connais bien qui est celui du nord alors évidemment c'est un département peut-être un peu spécial mais était de véritable puissance à l'époque qui avait leur propre politique en matière industrielle et commerciale qui créait des écoles qui organisait des expositions universelles ou tout au moins européennes qui correspondaient avec les chambres de commerce et d'industrie du monde entier enfin si j'en juge par les archives que je connais bien donc presque un contre-pouvoir enfin dans le domaine commercial et industriel alors je vois pas très bien le lien entre le ministère et les chambres de commerce alors vous avez tout à fait raison de poser cette question parce qu'en effet le problème se pose et il était posé à l'époque surtout au début de la période républicaine où dans les années 1880 justement où on se pose la question du positionnement des chambres de commerce en particulier parce que comme vous l'avez souligné il y a des grandes notabilités et ces notabilités avaient c'est peut-être le cas dans le nord qui n'est pas un département réputé très en avance à l'époque pour les questions sociales si je fais référence aux opinions industrielles comme Eugène Mott par exemple qui était peut-être pas le plus le plus en pointe du point de vue du développement de la législation sociale enfin à l'époque au début de la période républicaine on se posait la question de la position des chambres de commerce et les républicains avaient peur que justement les chambres de commerce soient exploitées politiquement par les franges les plus conservatrices de la population donc les républicains ont mis de côté un peu les chambres de commerce et c'est à ce moment-là qu'est créée donc la loi de 1884 sur les chambres syndicales la loi Valdeck-Rousseau qui crée des chambres syndicales avec cette particularité vous savez qu'il s'agit à la fois des syndicats au sens actuel donc syndicats ouvriers revendicatifs et des chambres syndicales au sens syndicats patronaux des chambres syndicales des chaudronniers par exemple des déménageurs par branche professionnelle les deux sont réunis sous le même statut avec cette idée bien rappelée que c'était l'idée du paritarisme à l'époque on voulait surtout créer des syndicats mixtes ouvriers patrons ce qui a évidemment été un échec donc dans les années 1880 les républicains mettent clairement en avant les chambres syndicales comme un contre-pouvoir par rapport aux chambres de commerce pour s'appuyer sur des gens qui seraient plus novateurs moins conservateurs du point de vue moins attachés à la préservation de leurs privilèges ça dure peu de temps en particulier à partir du vote du tarif méline là c'est un moment de réconciliation un peu de fusion et à partir de ce moment là les républicains qui étaient réservés vis-à-vis des chambres de commerce s'intéressent au contraire énormément aux chambres de commerce et donc il y a une loi qui est votée qui est la loi de 1898 à la demande des chambres de commerce mais avec l'appui du ministère du commerce parce que c'est une loi qui va permettre justement de développer ces chambres de commerce comme un appui comme un élément une structure sur lequel le ministère du commerce va s'appuyer avec un élément c'est que les chambres de commerce ont une particularité elles ont la possibilité de se financer elles-mêmes avec le prélèvement de ce qu'on appelle des centimes additionnels sur les patentes donc d'avoir elles-mêmes des ressources des ressources que n'a pas le ministère du commerce au moment où justement pour des raisons budgétaires même si son budget augmente il double ou il triple au cours de la période c'est un budget qui reste relativement réduit et on est content pour l'état comme on était content par la décentralisation de faire payer l'inspection du travail par les conseils généraux on est content de faire payer toutes sortes de nouveaux équipements par les chambres de commerce et la réconciliation va jusqu'à la loi de 1908 qui modifie l'électorat des chambres de commerce il y avait des plaintes des petits commerçants qui se plaignaient de ne pas être représentés dans les chambres de commerce donc on leur permet d'être représentés mais la loi est suffisamment bien faite pour permettre aux gros commerçants de maintenir leur pouvoir leur emprise sur les chambres de commerce et de réussir comme ça à maintenir leur position mais comme vous le dites les chambres de commerce sont absolument essentielles la politique de l'enseignement supérieur de commerce s'appuie à 100% sur les chambres de commerce la politique du commerce extérieur qui est une des grandes nouveautés de l'époque s'appuie sur un office national du commerce extérieur qui est subventionné qui est financé quasi uniquement par la chambre de commerce de Paris qui met beaucoup de moyens pour cet élément donc les chambres de commerce sont vraiment comme vous le dites une espèce d'état dans l'état en la matière sur lequel le ministère s'appuie constamment dans à peu près tous ces éléments ce qui n'empêche pas du tout en même temps que la question de madame est tout à fait légitime parce que le nord enfin la France de l'époque est moins unifiée que l'est maintenant le patronat du nord l'industrie du nord ont leur spécificité je dirais familiale sociale c'est un patronat qui a été très sensible à l'enseignement disons social chrétien à l'époque avec d'ailleurs un institut catholique de Lille qui est une des grandes sources de réflexion dans ce domaine avec des familles et là c'est des familles qui se font entendre jusqu'à Paris il y a des réseaux familiaux qu'il faut connaître il faut aller regarder qui est cousin de qui etc qui a épousé qui c'est tout à fait intéressant tout à fait capital et là effectivement ce sont disons des puissances qui se qui sont en relation je dirais dialectique parce qu'elles ont besoin l'une de l'autre bien entendu et en même temps elles sont aussi sur bien des sujets en affrontement parce que la philosophie sociale qui inspire ce patronat n'est pas exactement celle de la troisième réplique que vous avez décrite elle n'est pas antinomique mais c'est pas pareil alors il y a un autre cas que je citerai parce qu'il est intéressant comme autre exemple c'est le cas de Lyon il se trouve que nous avons un colloque jeudi vendredi à Lyon sur Édouard Hériot et je vais participer à ce colloque qui a un beau programme alors Édouard Hériot radical socialiste c'est la troisième république dans son essence la plus parfaite Édouard Hériot il devient maire de Lyon je pense que je vais apprendre je dis comment il est venu maire de Lyon parce qu'à mes yeux ça n'a rien d'évident bon mais il a fait son tronc il a constitué pendant il a créé pendant la guerre de 14 la fameuse foire de Lyon c'est lui qui l'a créé n'est-ce pas et à mon avis ça a dû être une étape dans cette espèce d'accord de reconquête comme vous voudrez avec le patronat lyonnais qui je crois savoir existe un de mes cousins était représentant du CNPF à l'époque du MEDEF par la suite à Lyon il me racontait des histoires intéressantes tout ça existe c'est compliqué voilà donc on en tient compte mais comme vous avez dit ce sont des relations de coopération progressive d'élargissement bon et la guerre de 14 là aussi pendant la guerre de 14 la situation du nord de la France est absolument dramatique absolument dramatique en fait c'est seulement maintenant que les historiens mettent dans les livres vraiment sur la table ce qui s'est passé dans le nord de la France c'est très comparable à ce qui s'est passé d'ailleurs pendant la deuxième guerre mondiale dans les mêmes régions voire pire peut-être bon c'est possible bon donc là ça a reçu de changer la donne mais n'entendu jusqu'après la guerre on repart sur les bases tout à fait tout à fait différentes mais je pense que si vous êtes madame satisfaite vous en donnez la parole à monsieur qui piaf qui piaf qui piaf qui piaf le micro peut-être je crois que c'est enregistré monsieur il ne faut pas y avoir le micro évidemment tout ça est passionnant mais pour moi le vrai scoop de la soirée c'est vraiment cette histoire de paritarisme d'avant d'avant 1914 ça c'est absolument extraordinaire et je comprends de vos discussions qu'il est tout de suite identifié aux branches aux branches professionnelles et ça s'est constitué comment est-ce que la France est unique en ce domaine est-ce que les syndicats ont joué un rôle ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vient de des organisations consulaires ou je ne sais pas ou de l'état lui-même etc donc c'est ça c'est vraiment pour moi c'est quelque chose de tout à fait intéressant et évidemment d'une actualité brûlante alors ce qui est intéressant de mon point de vue c'est la comparaison avec le système allemand parce que dans le système allemand on met en valeur tout de suite les mesures prises par Bismarck on met en valeur que ce soit du point de vue social que ce soit du point de vue commercial etc donc on a une administration qui se modernise qui se à la demande si on peut dire pour prendre un exemple du code de commerce par exemple en France on a un problème c'est que notre code de commerce date de Napoléon et donc on a des lois en plus du code de commerce personne ne comprend un peu comment ça fonctionne etc alors que les allemands dans la même période entre 70 et 14 ils adoptent deux codes de commerce au fur et à mesure de leur unification progressive dans le domaine social c'est là aussi il y a des droits sociaux qui sont qu'on fait directement décider par le le pouvoir central en Allemagne alors en France comment fait-on en France il faut la revenir un peu plus loin c'est à dire revenir à la révolution et à la révolution on a surtout chez les républicains une peur terrible c'est le corporatisme de l'ancien régime donc on reste dans l'idée des décrets d'Allard etc loi Le Chapelier et autres donc il faut absolument éviter le corporatisme éviter le césarisme du scontempire donc des mesures décidées comme ça mais qui n'ont pas souvent d'effet direct et donc il faut trouver un système de concertation sociale pour permettre de réussir à progresser dans le domaine donc c'est ce qu'on a vu du point de vue des douanes qui met beaucoup de temps à se mettre en place parce que c'est des affaires compliquées mais c'est exactement la même chose du point de vue social c'est à dire il faut faire appel aux syndicats consulter les syndicats consulter les chambres de commerce faire intervenir le parlement essayer de coordonner la mutualité puisque la mutualité se développe à l'époque il y a des lobbies de la mutualité qui veulent développer ces éléments à qui on va confier est-ce qu'on va confier ça au syndicat est-ce qu'on va confier etc donc tout ça donne lieu à toutes sortes de discussions et c'est vrai qu'on a beaucoup de propositions qui sont faites on voit un peu comment agir on comprend un peu les éléments les mécanismes assurantiels en particulier je pense du point de vue conceptuel on sait les mettre en oeuvre mais la difficulté c'est en effet c'est une des raisons des retards c'est de passer par ce système de concertation parce qu'on ne veut absolument pas avoir des mesures qui paraîtront comme imposées par le pouvoir central ou la reconstitution d'un corporatisme qui paraît le retour à un ancien régime dont on veut absolument se séparer donc il y a ces puissances tutélaires qui font un peu peur à la France mais qui poussent malgré tout à se développer à se concerter sur d'autres sujets alors je vais revenir un peu sur la question précédente sur le donc il y a un point sur l'île qui est très intéressant c'est le problème de l'application au cas lillois de la séparation de l'église et de l'état c'est comme l'a dit le professeur Soutou il y a un patronat catholique avec un enseignement catholique et justement il y a un des projets anciens du ministère du commerce c'est la création le développement des écoles d'arts et métiers forcément il faut créer une école d'arts et métiers à Lille puisque c'est une grande cité industrielle et autres et le gouvernement met longtemps à mettre ça en oeuvre puisque le patronat favorise une école catholique d'arts et métiers et dès que l'école catholique d'arts et métiers est créée dans les deux ans qui suivent on a mis l'argent pour justement créer une école nationale d'arts et métiers qui va faire concurrence et permettre aux ingénieurs d'avoir un enseignement laïc de l'art industriel Juste une remarque paritarisme qui vous a frappé monsieur je ne sais pas effectivement le système de Bismarck c'est en fait ce n'est pas un paritarisme un tripartisme c'est-à-dire c'est l'État et pour le financement d'abord de la protection sociale parce que pour la gestion ce sont des organismes qui sont des organismes administratifs je ne crois pas que ce sont des organismes paritaires au sens français du terme en tout cas pas à l'époque de 1914 et l'État par exemple pour la retraite les pensions les maladies la protection sociale de Bismarck l'État met un tiers le patronat met un tiers par cotisation patronale et les employés un tiers par prélèvement sur leur salaire confondu d'air avec l'impôt c'est un ensemble enfin bon c'est une masse totale qui disparaît d'un coup et à la source dès le départ et alors c'est une façon de financer la chose mais le contrôle du système il est quand même bien dans les mains de l'État ça ne changera autant que je me souviens d'un achaud comme ça que sous la réplique de Weimar ce qui d'ailleurs conduira à l'un des facteurs de crise parce que quand le chômage explosera à partir de 1930 on n'arrivera plus entre les partenaires sociaux à se mettre d'accord sur les cotisations d'une part les versements de l'autre et l'État n'avait plus à ce moment-là les moyens juridiques ni même politiques fondamentalement dit écoutez c'est comme ça et pas autrement alors que Bismarck et ses successeurs jusqu'en 1918 géraient ça de façon disons paternelle mais ferme voilà je pense que ça répond à peu près à la question c'est encore autre chose que le modèle allemand qui correspond davantage à ce que j'estime être une tendance profonde de l'Europe c'est le corporatisme même s'il évolue à travers des siècles bien entendu c'est un système différent et très original du point de vue des cotisations par exemple on a eu un projet de loi sur les retraites qui est défendu par Milleran qui n'est pas voté avant 1914 mais qui prévoit le système de cotisation égale du patronat des ouvriers avec un système de bonification par l'état pour défendre mais à l'époque la chambre des députés et les parlementaires ne sont pas du tout mûrs pour l'implantation de ce système comme on le disait précédemment pour l'impôt sur le revenu donc tout ça ce qu'on appelle ce développement de l'obligation là c'est un pas qui n'est pas fait à cette période il sera fait qu'en 1945 il est au fondamentalement est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions oui alors attendez d'une personne et ensuite pour faire à vous c'est une question peut-être indirecte par rapport au sujet je vous prie de m'en excuser n'y répondez pas si vous la trouvez trop hors sujet elle concerne le rapprochement franco-russe à cette même période donc on en connaît bien les raisons politiques mais est-ce que le ministère du commerce et de l'industrie dont vous avez évoqué la politique de développement du commerce extérieur avait des vues particulières en la matière est-ce que finalement l'économie a joué un rôle comparable aux causes économiques disons ont été aussi importantes que les causes politiques je pense qu'il ne pouvait pas en être autrement puisque un quart du portefeuille français est placé à l'étranger en 1914 ce sont des valeurs russes c'est tout un problème évidemment pour les épargnants mais quand vous avez la Grande-Bretagne a je crois 90 milliards de francs or placés dans le monde la France 40 milliards et l'Allemagne 20 milliards en 1914 c'est à peu près ça l'échelle donc 90 milliards de francs or pour la Grande-Bretagne 40 milliards de francs or c'est énorme pour l'époque vous multipliez par un coefficient abondant et donc un quart de ces 40 milliards à peu près un peu plus de 10 milliards rien qu'en Russie vous comprenez que c'est un intérêt majeur donc on peut se déintéresser d'autre part deuxième point vous avez des industriels français installés dans l'Empire russe en particulier dans deux régions la Pologne actuelle qui à l'époque fait partie de l'Empire russe dans le textile et également en Ukraine là aussi dans les mines essentiellement de charbon et puis peut-être d'autres choses ce sont les deux grands éléments sans compter la présence de toute une série d'industriels de banquiers moins puissants que ces filateurs ou ces charbonniers mais qui comptent le représentant on a ses mémoires d'ailleurs avant 14 il s'appelait Jean Morin le représentant du crédit lyonnais en Russie c'est une puissance parce que c'est par lui que transite toute une partie de ses emprunts n'est-ce pas il gère tout ça il est évident qu'il y a là-dessus les réflexions pour la guerre de 14 elles sont si considérables qu'il y a même eu une thèse allemande sur les rapports économiques franco-russes essentiellement des projets d'avenir n'est-ce pas pendant la guerre de 14 ce qui laisse supposer qu'avant 14 le dossier doit être très largement présent on ne peut pas le concevoir autrement parce que tous ces personnels et les ingénieurs aussi qui sont dans ces sociétés appartenant à des groupes français ils ont une protection consulaire c'est un peu indispensable toujours indispensable mais particulièrement en Russie donc tout ça fait que le quai d'Orsay est pleinement impliqué et je ne peux pas imaginer justement que le ministère du commerce ne soit pas aussi mais je vous passe peut-être la parole pardon c'était justement là ma question c'est à dire finalement est-ce que c'est le ministère du commerce qui a encouragé ces investissements à un certain moment à un moment ou à un autre alors sur ce point précis l'admission des emprunts sur la place de Paris c'est le ministère des finances et éventuellement les écras étrangères donc là il y a une politique très nette du gouvernement qui vise donc à favoriser les relations l'alliance franco-russe par des termes financiers au mépris on pourrait dire a posteriori on est bien savants de juger 100 ans après des intérêts des épargnants français mais la politique du ministère du commerce là est totalement indépendante de ce sujet là puisqu'il ne s'occupe pas du tout de ces questions bancaires et financières il s'en occupe simplement de façon un peu annexe quand avant 14 mais là aussi c'est des projets il y a des projets on se rend compte qu'il faut agir beaucoup pour développer le commerce extérieur et donc il y a des projets on se dit comme aujourd'hui pour financer ça il faut pour avoir du commerce extérieur il faut des financements et pour les financements donc il y a des projets de créer des établissements des banques françaises du commerce extérieur etc on s'est rendu compte dans le cas russe nous placions quatre fois plus d'argent que les allemands en Russie me semble-t-il et nous exportions quatre fois moins de produits et certains disaient les allemands font des affaires en Russie avec notre argent français ce n'était pas faux c'était assez exact alors ça ces réflexions apparaissent quand même assez tôt parce qu'elles sont évidentes les chiffres des douanes sont tout à fait clairs voilà et donc là la difficulté c'est comme on le disait c'est sûr que l'éloignement ne facilite pas forcément le commerce on essaie de le développer d'abord avec nos voisins c'est l'intérêt comme on le disait des colonies par exemple les colonies ne sont pas un pays étranger mais de l'autre côté de la Méditerranée à l'époque Marseille avec le Havre un des plus grands ports français il développe un commerce extrêmement fructueux avec l'Afrique du Nord l'Algérie en particulier c'est beaucoup plus simple si les liaisons sont faciles à mettre en oeuvre et des difficultés à l'époque on n'en a pas parlé c'est les difficultés de la marine marchande française donc les liaisons avec la Russie devaient passer si elles devaient passer soit par des navires anglais soit par des ports qui étaient des ports belges évidemment étaient beaucoup plus compliqués à mettre en oeuvre que des relations directes au sein du système colonial alors une question peut-être vous avez dit que tout le monde était gentil dans le ministère est-ce que c'est quelque chose de vraiment solide qui est fondé sur le respect de l'autre et puis etc ou est-ce que ça vient d'une personne qui imposait ça ou si c'est une culture qui était à l'époque de respecter les autres pas seulement dans le ministère et puis une autre petite question c'est que j'ai entendu ça à la radio ce matin c'est que la commune de Chambord appartient totalement à l'Etat et que le maire n'a aucun financement et donc je pense aucun pouvoir de décision alors ça est-ce que ça vient de la Troisième République est-ce que c'est une bizarrerie française ou je sais pas la première question c'est le ton général de l'administration à l'époque enfin tout est relatif bien entendu parce que ma femme étant savoyarde je connais un peu la Savoie et il y a des musées des endroits d'expositions où vous voyez très bien des affiches de l'administration sarde avant 1860 et des affiches de l'administration française impériale dès l'automne 1860 juste après le rattachement c'est pas bon alors là c'est absolument étonnant 1860 1859 une affiche nouveau règlement pour les propriétaires terriens bien entendu signé du gouverneur à Chambéry bien entendu ce nouveau règlement proposait des problèmes à certains propriétaires mais venez voir mes services à Chambéry nous réglerons ça dans l'intérêt commun aucun problème venez si vous avez un problème on en discute et puis la première circulaire consacrée aux viticulteurs dans cette région de Savoy il y en a beaucoup tous les règlements sardes sont abolis tout le système sardes est aboli une seule chose est maintenue l'impôt sardes sur le transport des vins ça c'est maintenu tout le reste aboli et c'est la paire de claques qui arrive tout de suite c'est extrêmement frappant la troisième république qui est quand même plus aimable que le second empire incontestablement dans ses rapports avec les administrés parce qu'il y a des élections il y a des élections qui comptent c'est pas c'est pas de la philosophie c'est pas c'est l'effet de l'élection ouverte voilà je mais je crois qu'il y avait encore une si ça vous ça dit Chambon ah oui je l'apprends je n'en sais rien je ne savais même pas qu'il y avait une commune spécifique de Chambord je pensais c'était inclus dans une commune plus grande mais enfin ah bah ça je la plains la commune alors ça je la plains mais enfin à mon avis il ne va pas avoir de très grands problèmes de financement si je peux me permettre ah oui il y en a les ralentisseurs je peux vous dire je passe très réglement il y en a enfin bon bon bah écoutez on transmettra oui oui il y avait je vous en prie oui on peut poser est-ce que tout ça a quand même est-ce que tout ça a quand même pas été un peu impulsé par Napoléon III bon il y a comme donné enfin le droit de grève qui a quand même voulu développer beaucoup de choses quand même alors c'est sur les bon on a peur sujet mais bon non non mais alors il y a des événements en effet qui sont tout à fait typiques de cette époque et très importants pour le second empire on a parlé des expositions universelles par exemple c'est une innovation en 67 c'est une innovation du second empire c'est repris par la troisième république qui développe le système le modèle etc mais c'est l'idée les fondements sont posés de cette époque le libéralisme douanier dont on parle donc évidemment le fameux traité de libre-échange avec l'Angleterre même si il y a des corrections qui sont apportées sous la troisième république le tarif méline comme il était dit par certains fonctionnaires comme par exemple Chapsa dont on parlait le directeur du commerce et de l'industrie il dit pour lui entre 70 et 14 la clause de la nation la plus favorisée a entraîné un régime baissier général donc on a malgré tout une tendance qui est au développement des échanges et les économistes qui parlent aujourd'hui de la première mondialisation c'est à dire d'une époque durant laquelle la part des échanges extérieurs dans le total de la production est très importante donc parlent de cette période pour la période avant 14 il y a des tendances de fond qui sont impulsées par le second empire là où à mon avis on peut être quand même un peu plus comment dire voir une forme de rupture ou de mise en cause c'est pour ce qui concerne la législation sociale en particulier une législation sociale qui est adoptée à la toute fin du second empire avec la création d'une caisse d'assurance en cas d'accident et d'une caisse d'assurance pour les retraites et ces caisses ne fonctionnent pas en fait et je dirais même ça retarde un petit peu la législation de la troisième république parce qu'on essaye de modifier un peu le système mais dès le départ la charte qui a été fixée sur les faits qui se sont penchés dessus sur les fonds bâtissimaux n'ont pas trouvé le bon équilibre et donc on essaye d'élargir mais c'est des caisses qui ne touchent que quelques dizaines de milliers d'individus et qui ne sont absolument pas généralisables à l'ensemble de la population industrielle ou même de la population active pas contre le second empire mais simplement parce que aussi ça suppose des techniques ça suppose la question d'avoir des tables de mode de mortalité qui fonctionnent bien des actuels etc donc c'est des choses qui n'étaient pas du tout au point au moment où c'était mis en place mais en plus le second empire fonctionne de façon différente il a énormément contribué à la modernisation de l'économie mais on est à une autre période je dirais par d'autres moyens de certaines façons ce que vous avez rappelé la monarchie de juillet annonce davantage la troisième république me semble-t-il que le second empire tant que tel quels ont été les instruments économiques du second empire d'abord une politique gigantesque de grands travaux Paris mais également les chemins de fer les Landes la régularisation des fleuves des travaux gigantesques la Loire par exemple il y a bien d'autres endroits des investissements publics qui passent plutôt par le ministère des travaux publics le ministère du commerce de l'époque n'est pas impliqué ça c'est toute une série de choses tout à fait essentielles plus sa création toute une série d'institutions y compris d'ailleurs dans le domaine disons scientifique savant bon qu'on sait par la biothèque nationale telle qu'on l'a connue bon mais deuxième grand axe de réforme qui est absolument fondamental et a tout changé c'est le droit des sociétés la création des sociétés par action à responsabilité limitée enfin donc c'est justement sans responsabilité c'est qu'il changeait tout avant même les sociétés en commandite les commanditaires avaient une barre de responsabilité bon là la possibilité d'avoir des actions on perd l'action mais on n'est pas responsable sur ces miens pour le reste de difficile si vous voulez vous le manquez c'est une transformation absolument essentielle qui a été d'ailleurs très discutée à l'époque bon la troisième république livrée à elle-même je ne suis pas absolument certain ça n'avait pas existé quand ces gens-là sont arrivés au pouvoir je ne suis pas certain que Gambetta aurait été favorable s'il n'avait pas existé avant lui un statut de société tel qu'il a été défini sous le second empire et on pourrait multiplier les exemples donc le second empire a certes beaucoup fait mais sur des orientations il est l'idée assez différente de ce que la troisième république a fait évidemment la conjoncture économique n'est pas la même jusqu'en vers 1895 elle est très mauvaise en fait relativement mauvaise d'une part il y a beaucoup moins de grands travaux d'autre part les grands travaux les grands investissements sont votés par le corps législatif étant donné qu'il est élu de façon quand même disons assez unilatérale ça ne pose pas les mêmes problèmes que l'assemblée de la troisième république c'est pour ça qu'ils doivent assister tous les deux sur le fait que la troisième république est un véritable régime parlementaire plus grand respect pour le second empire on ne peut pas le qualifier sauf tout à fait à la fin quand même de régime parlementaire donc le souci de l'électeur des pressions locales certes elles existent mais elles se manifestent autrement elles se manifestent par un patronage par des influences directes éventuellement de corruption c'est tout ce que vous voulez mais pas de la même façon que dans un système parlementaire à élection totalement ouverte c'est le cas de la troisième république je pense que ça répond à la question et pour compléter donc sur la question des grands travaux par exemple là il y a une vraie remise en cause au début de la troisième république après le plan frécinet donc après le crac de l'union générale on s'aperçoit qu'on a pu la possibilité d'emprunter et de financer un peu ces grands travaux et un des éléments qui donc c'est après le ministère d'ambeta mais ça favorise la pérennisation du ministère du commerce donc qui est une création de cette époque c'est justement l'idée d'une remise en cause des grands travaux et donc les républicains qui ont bien vu que ces grands travaux avaient quand même profité un certain nombre de personnalités de familles de capitalistes et autres etc qu'ils critiquent par eux-mêmes donc veulent mettre en place une autre politique qui soit plus centré plus adapté aux besoins réels des industriels aux besoins réels des commerçants qui vont créer de l'activité parce que avec ce krach de l'union générale avec ce contexte économique difficile et bien ça rebat complètement les cartes et donc il faut trouver d'autres idées et les grandes opérations immobilières Paris mais aussi bien d'autres villes enfin elles ne sont plus possibles parce qu'elles ont soulevé trop le scandale enfin voilà mais je pense que monsieur avait encore je vais avoir une question à l'autre extrémité du spectre des dates c'est du côté de la guerre de 14 comment vous expliquez la rudesse des exigences françaises à la suite de la guerre de 14 avec toutes les compensations de guerre notamment on a fait venir énormément de machines allemandes et ça s'est fait au détriment des constructeurs français qui n'avaient plus de marché on avait Skullford qui était le plus grand constructeur de machines à Maubeuge avant la guerre de 14 il est évident que Skullford par la suite a disparu et on a reproduit les mêmes choses après l'autre guerre ce qui explique en grande partie les difficultés des constructeurs et de la mécanique française vous avez largement raison enfin 1918-1969 lors de la négociation du traité de Versailles on a voulu imposer aux allemands des réparations folles les gens sérieux savaient qu'ils ne pourraient jamais payer tout ça mais enfin on l'a fait les français étant loin d'être les plus déraisonnables d'ailleurs les anglais avaient été arrivés à des chiffres absolument fantastiques nous nous réclamions deux tiers de moins et les américains encore un peu moins que nous on ne l'étit pas les plus fous et les allemands n'ont pas refusé ils ne pouvaient pas mais ils ont suggéré tout de suite mais on a fait progressivement pour résumer des choses extrêmement compliquées on n'a pas des capitaux nécessaires on n'a plus de réserve on n'a plus d'or on n'a plus rien on n'a plus de devise mais en revanche on peut vous livrer des produits des matières premières mais également des produits industriels des locomotives des machines c'est que progressivement on a fait la ligne téléphonique Paris-Bordeaux c'est immense je crois qu'il a en fait construit tout type de réparation l'électrification jusqu'à Bordeaux qui était une des premières grandes lignes électrifiées en France c'était également le matériel allemand d'ailleurs si vous regardez les locomotives encore dans les années 50 c'était tout à fait les mêmes que celles qui circulaient en Allemagne à la même époque bon et ainsi de suite et là effectivement l'industrie française de la machine outil a été soumise à une concurrence qui a contribué à l'Ukacélérat il y avait d'autres facteurs taille insuffisante sous capitalisation etc. taille insuffisante ce que nous appelons l'industrie moyenne c'est 50 à 100 une société moyenne moyenne d'entreprise c'est 50 à 100 personnes en Allemagne c'est 700 à 800 personnes mais ça depuis longtemps alors l'intérêt ça change tout pour le domaine de la machine outil d'autre part et qu'est-ce que vous voulez l'Allemagne c'est toujours 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 spécialisé systématiquement avec l'appui des gouvernements de la machine outil et pendant la guerre de la deuxième guerre mondiale puisqu'on est à l'autre bout du spectre pendant la deuxième guerre mondiale les industriels allemands de la machine outil et les industriels allemands en général ont réussi un coup fument ils ont fait payer par les finances de guerre du Reich pour les forces de guerre parce que le parc de machines a été multiplié par 5 l'Allemagne est beaucoup plus puissante à la fin de la guerre sur le plan industriel qu'avant la guerre malgré les bombardements qui ne débolissaient pas les machines mais les habitations les ouvriers et bien c'est très simple ils ont fait payer par le Reich des machines universelles alors que les américains dans les forces de guerre avaient des machines spécialisées pour une tâche donnée un trou dans une plaque de blindage etc. les allemands se dotaient de machines universelles qu'avec des réglages différents ils ont pu utiliser après 45 pour bien d'autres types de fabrication ce qui n'était pas possible avec les machines spécialisées à usage unique que les américains en hâte avaient construit pour les forces de guerre en d'autres termes l'industrie allemande s'est retrouvée en 45 avec un parc de machines numériquement beaucoup plus important qu'avant la guerre et qualitativement lui permettant de passer à des industries de paix très rapidement tout ça au frais au frais de qui c'est intéressant ça contribue à l'avance le moment le marque a pratiquement disparu donc au frais de qui c'est une excellente question je ne peux pas vous donner la réponse en deux mots en tout cas voilà ça répond à votre question à peu près c'est-à-dire que les l'Allemagne a dû livrer au titre des réparations immédiates dès 1919 des milliers de locomotives et les cheminots français ont été extrêmement frappés de voir que ces locomotives étaient à vapeur ils étaient très en avance sur les modèles français ils fonctionnaient plus facilement c'est très difficile d'actionner une locomotive à vapeur c'est vraiment un métier et elles étaient plus confortables pour les cheminots les nôtres ont compris qu'on pouvait avoir des machines à vapeur beaucoup plus confortables que ce que l'industrie française leur fabriquait et ainsi de suite sans être spécialiste de cette période qui est un peu trop proche pour moi j'ai deux éléments compléments c'est le problème de la dette française donc le problème de financement puisque s'il fallait financer la construction de machines en France c'était compliqué tant que les allemands par le biais du système des réparations nous pouvaient nous en offrir directement et l'idée de lutter aussi contre le chômage qui se développait à cette époque donc il y a une idée avec je pense une approche qui là se rappelle celle d'avant 1914 c'est l'idée de donner la parole aux industriels de prendre un peu ce qu'ils veulent et je pense qu'il y a une demande des industriels qu'on voit d'avoir directement livraison de machines pour remettre en train l'industrie française et s'appuyer et le gouvernement je dirais a peut-être là-dessus manqué de vision à long terme sur le développement des branches industrielles pour répondre à un double besoin ponctuel occuper des ouvriers lutter contre le chômage et répondre aux demandes précises des industriels qui ont fait pression pour que dès la signature du traité de Versailles on puisse avoir des livraisons soit de matières premières soit d'équipements oui bien entendu ça l'intérêt d'une entreprise n'est pas forcément toujours incompatible avec l'intérêt à long terme des l'industrie d'un pays dans son ensemble enfin c'est une excellente question qui est compliquée qui a déjà à l'époque a surpris les responsables parce que les fabricants français de machines en particulier râteaux de turbines râteaux qui étaient extrêmement présents personnellement dans toutes les commissions sous-commissions où on discutait de ces questions comment faire pour renforcer la machine ou tir l'industrie de la machine ou tir en France après la guerre et il y avait des plans il y avait des projets le ministre pendant la guerre c'est Clémentel qui est le insuccesseur de ceux que vous avez évoqués dans la droite de l'île consacrer d'énormes efforts à ça certains industriels français ont joué le jeu si vous regardez l'industrie française d'après la guerre certaines sociétés sont très performantes y compris sur ce plan très technique de la machine mais globalement ça n'a pas donné les résultats qu'on les comptait d'une part pour les raisons qui ont été indiquées d'autre part il y a eu la crise des années 30 qui a été terrible il faut savoir que le niveau de la production française de 1929 n'a été rejoint qu'en 1952 parce qu'après la crise il y a eu la guerre donc quand vous avez 29-52 vous avez pratiquement 25 ans d'arrêt d'investissement voilà s'il n'y a pas d'autres questions si le public est épuisé merci infiniment à nos conférenciers